bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui un conte d'anderson qui s'appelle le papillon le papillon veut se marier et comme vous le pensez bien il prétend choisir une fleur jolie entre toutes les fleurs elles sont en grand nombre et le choix dans une telle quantité est embarrassant le papillon vole tout droit vers les pâquerettes c'est une petite fleur que les français nomment aussi marguerite lorsque les amoureux arrachent ses feuilles à chaque feuille arrachée il demande m'aime-t-il ou m'aime-t-elle un peu beaucoup passionnément pas du tout la réponse de la dernière feuille est la bonne le papillon l'interroge cher dame marguerite vous êtes la plus avisée de toutes les fleurs dites moi si je vous prie si je dois épouser celle-ci ou celle-là la marguerite ne dénia pas lui répondre elle était si mécontente de ce qu'il avait appelé dame alors qu'elle était encore demoiselle ce qui n'était pas du tout la même chose il renouvela deux fois sa question et lorsqu'il vit qu'elle gardait le silence il parti pour aller faire sa cour ailleurs on était au premier jour du printemps les crocus et les perses neige fleurissait alentour jolies charmantes fleurettes dit le papillon mais elles ont encore un peu trop la tournure des pensionnaires comme les très jeunes gens il regardait de préférence les personnes plus âgées que lui il s'envola vers les anémones il les trouva un peu trop amères à son goût les violettes lui parurent trop sentimentale la fleur de tilleul était trop petite et de plus elle avait une trop nombreuse parenté la fleur de pommier rivalisée avec la rose mais elle s'ouvrait aujourd'hui pour périr demain est tombée au premier souffle du vent un mariage avec un être si délicat durerait trop peu de temps la fleur des pois lui plus entre toutes elle est blanche et rouge fraîche et gracieuse elle a beaucoup de distinction et en même temps elle est bonne ménagère et ne dédiait mieux pas les soins domestiques il allait lui adresser sa demande lorsqu'il aperçu près d'elle une cosse à l'extrémité de laquelle pendait une fleur desséchée qu'est-ce cela fit-il c'est ma soeur répondit fleur des pois vraiment et vous serez comme cela un jour et le papillon s'enfuit le chèvre feuille pencher ses branches en dehors d'une haie il y avait là une quantité de filles toutes pareilles et avec de longues figures au teint jaune à coup sûr pensa le papillon il était impossible d'aimer cela le printemps passa et l'été après le printemps on était à l'automne et le papillon n'avait pu se décider encore les fleurs étalées maintenant leur robe les plus éclatantes en vain car elle n'avait plus le parfum de la jeunesse c'est surtout à ce frais parfum que sont sensibles les coeurs qui ne sont plus jeunes et il y en avait fort peu il faut l'avouer dans les dahlia et dans les chrysanthèmes aussi le papillon se tourna t-il en dernier recours vers la menthe cette plante ne fleurit pas mais on peut dire qu'elle est la fleur tout entière tant elle est parfumée de la tête aux pieds chacune de ses feuilles vaut une fleur pour les senteurs qu'elle répand dans l'air c'est ce qu'il me faut je l'épouse et il fit sa déclaration la menthe demeura silencieuse et guindé en l'écoutant à la fin elle dit je vous offre mon amitié s'il vous plaît mais rien de plus je suis vieille et vous n'êtes plus jeune nous pouvons fort bien vivre l'un pour l'autre mais quant à nous mariés sachant à notre âge éviter le ridicule et c'est ainsi qu'il arriva que le papillon n'épousa personne il avait été trop long à faire son choix et c'est une mauvaise méthode il devint donc ce que nous appelons un vieux garçon l'automne touchait à sa fin le temps était sombre et il pleuvait le vent froid a soufflé sur le dos des vieux sol au point de les faire craquer il n'était pas bon vraiment de se trouver dehors par ce temps là aussi le papillon ne vivait il plus en plein air il avait par fortune rencontré un asile une chambre bien chauffée où régnait la température de l'été il y eut pu vivre assez bien mais il se dit ce n'est pas tout de vivre encore faut-il la liberté un rayon de soleil une petite fleur il vola vers la fenêtre et se heurta à la vitre on l'aperçut on l'admira et on le captura on le ficha dans la boîte aux curiosités me voici sur une tige comme les fleurs se dit le papillon certainement ce n'est pas très agréable mais enfin on est casé cela ressemble au mariage il se consolait jusqu'à un certain point avec cette pensée c'est une pauvre consolation murmurèrent railleusement quelques plantes qui étaient là dans les pots pour égayer la chambre le papillon se dit il n'y a rien à attendre de ces plantes bien installés dans leur peau elles sont trop à leur aise pour être humaine voilà j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve dès demain au revoir les amis contes vous